tutoriel complet de l'application Ooclap qui permet de créer des présentations des cours interactifs en y insérant des quiz variés, en classe ou à distance, en synchrone ou en asynchrone. Rendez-vous sur ooclap.com. Vous cliquez ensuite sur s'inscrire pour vous créer un compte. Ici, il vous faut une adresse mail. Vous choisissez un mot de passe. Vous confirmez ce mot de passe. Vous cliquez sur suivant. Et si vous êtes enseignant, vous allez l'indiquer. Voilà ici, votre nom, votre prénom. Ici, vous indiquez par exemple que vous êtes enseignant du primaire, du secondaire. Également ici, comme d'habitude, le pays. Ici, le nom de votre établissement, comme ceci. Vous indiquez que vous êtes enseignant. Vous confirmez que vous appartenez bien au monde de l'enseignement. Et ici, vous cliquez sur suivant. Et ainsi, vous avez accès à un compte ooclap complet avec toutes les fonctionnalités en premium, gratuitement. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais simplement me connecter. Se connecter. Ici, j'entre donc mon adresse académique. Mon mot de passe, évidemment. Et j'arrive donc dans mon compte. Ici, j'ai tout un ensemble d'événements, c'est-à-dire de présentations que j'ai déjà créées. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet en cliquant sur « Créer un événement ». J'arrive ici. Je vais d'abord lui donner un titre. On va faire quelque chose de très basique pour ce tuto. Une présentation autour de Paris. Et ici, cette adresse mail, c'est l'adresse que je transmettrai à mes élèves pour qu'ils se connectent à ma présentation et réalisent les quiz. Je vais donc la modifier. Ici, par exemple, j'écris Paris. C'est rouge parce que c'est déjà pris. Ah, Paris 17, c'est bon. Donc voilà. Ça sera donc l'adresse de ma présentation. Ensuite, je vais ajouter des questions sous forme de quiz. Vous voyez, il y a tout un tas de propositions. À vous de les tester. La réalisation est assez intuitive. On va commencer tout de suite par exemple par un simple QCM. Je clique. Par exemple, Paris est la capitale 2. J'indique ici mes propositions. France, Belgique. J'en ajoute autant que je veux, bien sûr. Allemagne, etc. Ici, il s'agit d'une réponse unique. Je coche la bonne réponse. Remarquez que vous pouvez ajouter des images aussi bien dans la question que dans la réponse. Vous pouvez faire donc des questions avec réponse sur image. Vous pouvez également choisir si c'est une réponse à choix multiple ou alors si c'est une réponse à choix unique. Et vous pouvez également choisir que la réponse doit être donnée dans un temps limité. Ici, par exemple, 20 secondes, j'insère un compte à rebours. Une fois que je suis satisfait, je clique sur sauvegarder. Ma première question est ici. On va en faire une autre. Par exemple, trouver sur image. Je clique. Ici, je vais aller chercher mon image de Paris. Celle-ci, par exemple. Et puis, je vais demander à mes étudiants de cliquer sur la tour Eiffel. Je vais choisir une zone pour indiquer où est-ce qu'il faut cliquer. Et là encore, je sauvegarde. Un dernier, un nuage de mots. Par exemple, à quel mot associez-vous Paris ? Dans votre imaginaire, je n'indique rien. Et ici encore, vous voyez, j'ai tout un tas d'options. La possibilité d'envoyer une photo, de liker des réponses pour les étudiants, de modérer, si vous souhaitez pouvoir supprimer des réponses que vous trouvez inappropriées. Et puis, la forme du nuage, une liste ou un nuage de mots. Possibilité du compte à rebours également. Et ensuite, je clique sur sauvegarde. Vous voyez, c'est assez simple. Alors ici, j'ai donc mes trois questions. J'ai bien sûr la possibilité de les rouvrir à tout moment pour faire des modifications que je sauvegarde. Je peux les dupliquer si je souhaite faire une copie pour avoir deux questions relativement proches. Je peux évidemment les supprimer si je le souhaite. Et puis, je peux les réorganiser à volonté, comme ceci, voilà, qui est fait. J'ai également la possibilité d'importer des questions. Questions à partir d'un document Excel, pour les faire venir. Et également, questions à partir d'un autre événement que j'aurais créé auparavant. Il me suffit d'aller chercher dans mes autres présentations. Pour aller chercher, par exemple, ici, voilà, par exemple, mettons ces deux questions qui n'ont évidemment aucun intérêt ici, mais on est dans le cadre d'un tuto. Les questions sont insérées. Je peux les modifier à ma guise. Et bien sûr, si finalement, je n'en veux pas, je les supprime sans aucun problème. Voilà, qui va être fait très rapidement. Alors, j'ai ma succession de quiz, mais j'aimerais insérer une présentation avec quelques diapositives pour ajouter des explications complémentaires. Aucun problème. Je vais cliquer ici sur « Ajouter une présentation ». J'ai la possibilité d'importer, eh bien, dans Wooklap, soit un Google Slide que j'aurais réalisé, soit un PDF, un PowerPoint ou un Keynote. Je vais donc cliquer ici sur « Ajouter une présentation » pour aller chercher un petit diaporama tout basique que j'ai créé auparavant. Ajouter une présentation. Mon diaporama est ici. Je clique sur « Ouvrir » et je patiente le temps du téléchargement. J'ai le droit à 50 mégaoctets. Si c'est un Google Slide, eh bien, vous mettez son adresse ici en cliquant sur « OK ». Si c'est un PowerPoint, chaque diapo du PowerPoint sera indépendante. Si c'est un PDF, chaque page du PDF sera considérée comme une diapo. Ensuite, eh bien, il faut attendre quelques secondes que le diaporama s'installe. Et lorsque c'est fait, voilà, pas de problème, on va cliquer sur « Insérer les questions ». Insérer les questions dans le diaporama. Insérer les questions, donc, un petit tuto dont on peut se passer. Et voilà, j'ai ici mes diapos et j'ai ici mes questions. La première, eh bien, c'est celle qui permet aux étudiants de se connecter avec le QR code et l'adresse. On la met donc systématiquement au tout début, cette question « Comment participer ? » Et ensuite, eh bien, à moi de placer mes questions au bon endroit dans mon diaporama, là où j'estime, eh bien, qu'elles sont le mieux placées. Voilà, ça, c'est OK. J'ai bien sûr la possibilité de modifier tout à tout moment. Et lorsque je suis satisfait, je clique sur « Sauvegarder » et voilà, c'est fait. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir lancer ma présentation pour que les élèves la réalisent. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir quelques options supplémentaires. Vous pouvez, ici, en cliquant sur « Message », activer un mur de messages, c'est-à-dire permettre à vos étudiants de déposer des questions, des remarques, des réponses sur un mur indépendant que vous pouvez consulter à tout moment pendant la présentation ou alors à la fin de la présentation, par exemple, si vous voulez revenir sur des éléments qui auraient été mal compris ou des remarques faites par les étudiants. Vous pouvez autoriser les étudiants à liker ces messages et ajouter des images également sur le mur. Vous avez ici également des options sur le côté. L'authentification, c'est si vous exigez que vos étudiants s'identifient avec une adresse mail ou un autre moyen. Vous pouvez demander simplement qu'ils indiquent des pseudos pour être nommés à l'écran. Résultats visibles par défaut, c'est le fait qu'une fois que tout le monde a répondu, les résultats s'affichent tout seuls. Si vous souhaitez rester maître et pouvoir cliquer sur l'affichage des réponses quand vous voulez, vous désactivez. Le bouton « Je suis perdu » permet aux étudiants d'avoir un bouton « Je suis perdu » qui va s'afficher à l'écran pendant la présentation et ainsi vous pourrez faire une pause dans votre présentation pour peut-être raccrocher ceux qui ont décroché. Le mode compétition, si vous voulez que les réponses au quiz établissent un classement entre les participants. Et puis, si vous allez ici dans « Plus d'options », vous avez également quelques options esthétiques, des choix de couleurs comme ici. Et puis ici, la possibilité pour vos étudiants d'avoir accès aussi à vos diapositives. Si vous ne cochez pas cette case, ils auront sur leur téléphone, leur smartphone ou leur ordinateur uniquement les questions mais pas les diapos. Comme on l'a vu, on a inséré une présentation. Vous avez également la possibilité ici d'insérer par défaut un compte à rebours à toutes les questions, 20 secondes par exemple. Mais rassurez-vous, ensuite lorsque vous créez au fur et à mesure votre QCM, vous pouvez réajuster ce compte à rebours en fonction de chaque question. Une fois que vous êtes satisfait, on n'oublie pas de descendre en bas pour faire sauvegarder. Et voilà, on est prêt à lancer notre présentation et on va voir ça tout à l'heure. Simulation rapide d'une présentation. Ici l'écran enseignant, ici un écran étudiant. Vous cliquez sur lancer pour lancer votre présentation. L'étudiant se connecte en scannant le QR code ou à partir de cette adresse. Ici par exemple, il va indiquer le code PARIS17 EGO. Il est donc à présent dans OCLAP. Vous lui avez demandé un pseudo, donc il va indiquer par exemple son prénom. Et c'est parti. Ensuite, c'est à vous de faire avancer la présentation avec les flèches qui sont ici. La page de présentation apparaît et on passe à la première question. PARIS17 EGO. Il répond donc à la France et surtout, il n'oublie pas de valider sa réponse. Voilà, sa réponse a été envoyée. Il attend que tout le monde réponde. Et vous ensuite, vous pouvez afficher les résultats comme ceci. Comme on l'a dit précédemment, il a accès ici à un mur de messages si vous l'avez activé. Par exemple, il peut vous demander capital depuis quand ? Et il vous envoie un message. Et vous, vous pouvez à tout moment consulter cette page de messages pour répondre, soit pendant la présentation, soit à la fin si vous estimez que ce sera plus approprié. Voilà. Ensuite, on passe à la question suivante. Vous pouvez faire un petit retour sur ce que vous avez expliqué, Paris Capital de France. Ensuite, on enchaîne la question suivante. Voilà, indiquer le bon endroit sur l'image. Il va cliquer par exemple ici, valider. Là encore, on attend que tout le monde réponde. Et ensuite, c'est vous qui avez affiché les résultats et la bonne réponse. Et on passe ensuite à la question suivante. Et ainsi de suite. Ici, par exemple, voilà. À quel mot associez-vous Paris ? Tiens, regardez. Il peut par exemple activer perdu. Et ici, on vous indique qu'un élève est perdu. Vous pouvez alors stopper votre présentation pour demander qui a un souci pour le résoudre. Là, ici, il va répondre. Voilà. Par exemple, on va mettre romantisme. Et puis, voilà. On valide. Et là encore, c'est vous qui afficherez l'une nuage de mots quand vous estimerez que ce sera bon. Remarquez qu'à tout moment, vous pouvez aller d'une question à l'autre. Vous voyez, vous pouvez revenir en arrière très facilement. Finalement, vous déplacez dans votre présentation. Vous pouvez également générer une petite question rapide si vous n'y avez pas pensé. Par exemple, un petit sondage. Voilà. Vous choisissez, hop, trois propositions. Puis, vous dites à vos élèves, là, un c'est ça, là, deux c'est ça, là, trois c'est ça. Il leur suffit alors, eh bien, hop, de valider comme ça pour envoyer leur réponse. Et ainsi, eh bien, vous allez comme ça jusqu'au bout de la présentation. Voilà. Lorsque tout est terminé, il vous suffit de cliquer sur quitter. Voilà. Ici, eh bien, c'est terminé. Et ensuite, eh bien, vous pouvez récupérer les résultats. De plusieurs manières. D'abord, vous pouvez les exporter sous la forme d'un fichier Excel qui va se télécharger. Voilà. Tom. Et vous avez ces différentes réponses. Vous pouvez également cliquer sur grille pour avoir accès, eh bien, aux mêmes données de manière un peu plus visuelle, comme ceci. Voilà. Vous pouvez également cliquer sur rapport pour avoir, finalement, eh bien, le contenu de votre présentation avec les bonnes réponses. que vous pouvez télécharger au format Excel ou PDF et que vous pouvez, du coup, éventuellement envoyer à vos étudiants en guise de correction. Ou alors, si c'était un débat, eh bien, pour qu'ils se réapproprient les propositions pour rédiger, par exemple, une synthèse. Voilà. Et puis, on peut aller également ici dans les options, dans plus d'options. Eh bien, deux éléments intéressants. La possibilité d'envoyer le rapport à tout le monde par mail, par exemple, si vos participants se sont identifiés par mail. Et ici, la possibilité de partager un événement avec un collègue, par exemple. Il vous suffit d'activer ceci. Et lorsque vous lui donnerez ce code, il le rentrera dans son boucle app pour, finalement, faire un copier-coller de votre présentation. Ainsi, vous pouvez partager le travail. Dernier point à propos de cette présentation. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de l'ensemble des questions. Vous pouvez cesser une présentation en cours et la reprendre la fois suivante. D'ailleurs, ici, dans mes événements, si je clique là, eh bien, vous voyez, celle-ci est en cours. Et du coup, si je souhaite d'ailleurs la relancer, on va m'invertir qu'attention, si je la relance, je vais tout effacer. Pour conserver, finalement, une présentation en cours et en avoir une autre à disposition pour une autre classe, eh bien, il suffit tout simplement de la dupliquer. Ainsi, vous pouvez lancer la nouvelle avec une autre classe en conservant celle-ci en cours pour la reprendre ultérieurement. Voyons à présent comment réaliser un WooClap asynchrone permettant à chaque étudiant de travailler à son rythme et éventuellement à distance. On procède comme d'habitude en cliquant sur « Créer un événement ». Sauf que cette fois, c'est un événement au rythme du participant. Ici, on va lui donner un nom. On va l'appeler, par exemple, Paris 3. On valide. On va également modifier l'adresse par « Facilité ». Paris 3. On valide. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir ajouter tout un tas d'éléments. Ajouter une présentation sous la forme de diaporama, si on le veut. Ajouter également des fichiers. Ça peut être des PDF, des diaporamas, des vidéos. Ici, on va se contenter d'ajouter, par exemple, deux photos, voilà, pour éviter un temps de téléchargement trop long. Nos documents vont s'afficher ici et on aura ensuite la possibilité de les partager. On va également, bien sûr, pouvoir créer un questionnaire pour recueillir les réponses des élèves. On clique sur « Créer ». Ici, on va donner le nom à notre premier questionnaire. Donc, on va l'appeler le « Quiz 1 ». On valide. Et ensuite, eh bien, c'est comme d'habitude. On choisit nos questions, nos réponses. Et on sauvegarde. Et on fait comme ça, évidemment, eh bien, à volonté. On sauvegarde. Voilà qui est fait. Très important, vous avez ici la possibilité de cocher, eh bien, le fait d'afficher les réponses ou pas, en fonction de votre choix. Soit l'étudiant a accès, eh bien, aux réponses juste après avoir fini son travail. Là, c'est le cas. Soit vous décidez de bloquer l'affichage de ses réponses pour que l'étudiant n'ait pas un feedback immédiat sur son travail. Ici, on va l'autoriser et on sauvegarde. On décide de publier plus tard. On va créer un deuxième quiz. Voilà. Que l'on va, eh bien, également nommer « Quiz 2 ». On n'oublie pas de valider ici. Voilà. « QCM 1 ». Pareil. On va pouvoir indiquer, eh bien, des réponses. On sauvegarde. On va faire la même chose ici. Voilà. On met nos réponses comme ça. Pareil. On sauvegarde. Ici, c'est pareil. On peut activer l'affichage des réponses ou pas. On sauvegarde. On publie plus tard. Et voilà. Notre travail est prêt. On est prêt à partager, eh bien, ce travail avec nos étudiants. Très important, cependant, n'oubliez pas d'exiger soit une authentification par mail ou par un autre moyen, ou alors, au minimum, eh bien, que les étudiants indiquent un pseudonyme, un prénom, un nom, pour que vous puissiez les identifier. Sinon, vous n'aurez que des résultats anonymes, donc assez peu exploitables. Voilà qui est dit. Ensuite, eh bien, une fois que c'est prêt, vous allez pouvoir transmettre ce travail à vos étudiants en cliquant tout simplement ici sur le fait de publier les quiz. Remarquez que vous pouvez publier le premier quiz, par exemple, avec un premier document. Vous mettez à disposition ces éléments. Et par exemple, quelques jours plus tard, mettre à disposition la suite, comme ceci. C'est vous qui décidez. Ensuite, pour que vos étudiants travaillent, vous leur donnez le code Paris 3. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Paris 3. Go. Et l'étudiant peut donc travailler à distance. Vous avez exigé un pseudonyme, eh bien, le voici. Et donc, voilà. Il a accès aux documents qu'il peut télécharger. Si ce sont des fichiers textes, eh bien, c'est possible. Il peut également, éventuellement, les consulter en ligne. Et surtout, il peut réaliser les quiz. Par exemple, ici, il va faire le quiz 2. Il coche cette réponse. Il valide. Il coche cette ci. Il valide. Voilà. On lui dit qu'il a fait son travail. Retour. Et ensuite, eh bien, il va pouvoir continuer comme ça. Son travail. Voilà. Maintenant, vous savez tout. C'est à vous de jouer. Dernière remarque dans WooClap. Vous avez la possibilité de vous créer des dossiers. Tiens. Par exemple, on pourrait décider, voilà, de créer un dossier avec tous les travaux à distance. Et il suffirait d'y glisser notre WooClap pour l'avoir ici à l'intérieur. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci.